Musique de générique Coucou Frédérique, ça va ? Ouais ça va et toi ? Ben ça va, je suis content de te croiser parce que du coup tu vas pouvoir me parler de Kulikar parce que tu es la directrice marketing c'est ça ? Ouais c'est ça depuis 3 ans quelque chose comme ça Ben ça tombe bien parce que voilà moi j'ai découvert ta marque il y a pas très très longtemps parce que j'avais besoin de louer une voiture durant le mois d'août et je pense que ça serait plutôt une bonne chose mais si j'ai bien compris Kulikar c'est pas une location on va pas louer une voiture c'est plutôt un partage de voiture c'est ça qui est mis en avant Alors c'est entre les deux, c'est du partage de voiture effectivement nous le but c'est que les voitures soient partagées pour avoir moins de voiture dans les... en fait c'est un peu, enfin c'est partie du concept parce que c'était complètement idiot d'avoir sa propre voiture alors qu'on l'utilise qu'à les 5% du temps et tout le reste du temps autant la partager avec ses voisins avec des personnes qui en ont besoin parce que ça coûte super cher en fait une voiture D'accord mais concrètement comment ça se passe moi qui serai éventuellement locataire demain comment je fais pour récupérer la voiture parce qu'il n'y a pas d'agence et tout se passe par une box qui est dans la voiture c'est ça ? Ouais c'est ça en fait c'est de la location de voiture entre particuliers donc le principe c'est que tu vas louer la voiture de ton voisin ou si tu pars en vacances, n'importe quoi tu pars à Marseille t'as besoin d'une voiture pour quelques heures tu vas louer cette voiture là on part du principe que c'est uniquement entre membres de confiance donc n'importe qui ne peut pas venir louer la voiture C'est ça il faut être membre C'est ça que tu sois membre en fait en fait il faut quelque part que tu aies un gage de qualité et de confiance pour pouvoir louer donc le principe c'est qu'il faut que tu t'inscrives sur le site de Koulikar avant donc ça prend 5 minutes nous ensuite on va vérifier ton permis de conduire on va vérifier les différents critères et on va avoir un entretien téléphonique avec toi donc on va vérifier que tu es quelqu'un quelque part de confiance ton permis, ton adresse Et ça c'est pour propriétaires et locataires Ouais c'est ça C'est encore autre chose Parce qu'après il y a la voiture qui rentre en jeu C'est ça Juste sur le locataire en fait c'est une fois que toi tu t'es inscrit que tu es validé donc tu vas avoir un entretien aussi avec Koulikar on va t'expliquer comment ça fonctionne après tu peux louer n'importe quelle voiture de chez Koulikar donc on a à peu près 5000 qui sont disponibles en France aujourd'hui D'accord et alors du coup c'est quoi comme type de véhicule ? Il y a tous les types de véhicules On n'a pas des voitures genre des Porsche ou des choses comme ça on a des voitures qui sont des citadines, des familiales donc des voitures pour le quotidien D'accord ? Ouais exactement comme n'importe quelle agence de location Voilà Avec des critères intermédiaires, confort, SUV C'est ça Tout à fait Donc après tu choisis la typologie de véhicule dont tu as besoin tu peux effectivement prendre je reprends l'exemple de Marseille parce que je suis partie la semaine dernière à Marseille Si tu pars à Marseille tu peux louer une décapotable mais si tu as besoin d'une voiture pour emmener tous les mercredis tes enfants à la piscine du coup tu vas prendre une petite voiture en bas de chez toi Donc tu choisis vraiment la voiture que tu veux La voiture de ton voisin ou d'un parfait inconnu au final ? C'est ça En fait le principe c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans la communauté quelque part une fois que tu as montré patte blanche les propriétaires sont en confiance et donc ils acceptent la location de ton véhicule si la voiture est dispo bien évidemment D'accord Donc comment tu fais pour réserver ? Une fois que tu es accepté soit tu prends ton téléphone avec l'appli mobile soit tu vas sur internet tu regardes en fait à quelle date tu as besoin d'un véhicule quel type de véhicule combien ça te coûte et tu réserves pour une heure, pour une semaine tout le temps que tu veux en fait C'est ça parce que la question que je me posais aussi c'est que je souhaiterais bien lui la voiture sur un mois éventuellement quand le propriétaire est d'accord il me la laisse sur un mois on va tant mieux Ouais en fait c'est ça c'est le propriétaire lui sur le calendrier il va dire ma voiture est disponible à tel moment donc il va vraiment donner ses plages horaires et toi tu vas pouvoir réserver dans ses plages horaires et ce qui est sympa chez Koulikar aussi c'est que du coup tu peux choisir aussi de réserver une voiture sans avoir demandé au propriétaire grosso modo le propriétaire il dit tu vois moi par exemple je travaille à Paris tous les jours donc ma voiture elle est sur le parking en bas de chez moi et donc la voiture je dis bah voilà elle est dispo tous les jours entre 8h et 20h donc vous n'avez même pas besoin de me demander si elle est dispo puisqu'elle est dispo donc vous la réservez vous allez la chercher c'est une voiture en libre service d'accord et là en fait ce que j'ai cru voir à travers une pub qui a sur votre site j'ai une petite carte je mets la petite carte sur une box qui est dans la voiture et après je récupère les clés comment du coup c'est ça alors une fois que tu as réservé ta voiture que c'est accepté tu vas recevoir l'adresse exacte à peu près 10 minutes avant parce que la voiture elle est pas forcément tout de suite au même tout le temps au même endroit tu vois surtout à Paris où les places de parking ne sont pas forcément voilà c'est ça donc grosso modo on va te dire 10 minutes avant le numéro exact où la voiture elle est géolocalisée tu arrives tu peux ouvrir la voiture soit avec ton smartphone avec l'application mobile soit avec ton apple watch soit avec un badge et là ça c'est comment donc je passe en fait mon téléphone sur la box alors tu passes ton badge donc tu vois tu as un petit badge comme ça RFID tu le passes sur le pare-brise ça va ouvrir la voiture ou tu prends ton smartphone et tu n'as pas besoin de le passer sur le badge en fait tu vas appuyer sur quelque part un truc qui va te dire ouvrir la voiture d'accord donc là tu vas ouvrir la voiture tu vas aller dans la voiture tu auras les clés qui sont dans la boîte à gants d'accord ok tu as aussi un état des lieux qui soit sur son smartphone soit sur ton smartphone soit dans la boîte à gants donc c'est à moi de faire un état des lieux c'est à toi de vérifier en fait que l'état des lieux est bien conforme avec ce qu'il y a en fait avec ce qui est indiqué par le propriétaire pour ne pas savoir après coup si j'ai un ouais donc en fait tu es tout seul tu vas vérifier l'état des lieux s'il y a quelque chose qui ne va pas bah tu appelles le service client pour dire il y a un problème pour qu'on le notifie et sinon tu roules avec la voiture d'accord et dans ce cas là justement c'est que j'appelle le service client je dis que l'état des lieux il y a telle ou telle éraplure qui n'ont pas été marqués et là vous vous prenez le propriétaire et je peux très bien prendre la voiture pendant ce temps et après c'est entre le propriétaire et Koulikar que la discussion s'amorce pour savoir pourquoi du comment il y a ça qui n'a pas été indiqué en fait il faut que tu appelles le service client avant de prendre la voiture parce que si tu l'appelles une heure après en me disant il y a un bug sur la voiture là on va pas l'accepter tu n'as pas le droit de démarrer si tu n'as pas accepté l'état des lieux et si jamais il y a une éraflure bah tu vas prendre une photo tu vas nous l'envoyer voilà la photo elle arrivera avant que tu prennes la voiture d'accord mais parce que vous vous savez d'un point de vue géolocalisation si la voiture elle est partie ou pas nous on sait exactement où est la voiture quand est-ce qu'elle est partie et tout le reste donc en fait tout ça vous êtes couvert puisque justement l'avantage c'est que c'est automatisé d'accord et du coup alors pour être membre c'est un abonnement ou c'est totalement gratuit ? non en fait il n'y a pas d'abonnement pas d'engagement ni pour le propriétaire ni pour le locataire en fait on part du principe que tu prends la voiture quand on a besoin donc en fait tu vas pas payer en dehors des moments où on a besoin et en fait tu payes le temps que tu as réservé donc à l'heure et au kilomètre donc tu payes tu n'as pas un forfait de kilomètre ou des choses comme ça c'est vraiment en fonction de tes besoins d'accord donc en fait pour être membre ça me permet d'entrer dans ce cercle de confiance et après je prends n'importe quel véhicule et je vais payer en fonction du kilométrage et du temps passé et ce que j'ai pu voir aussi c'est que l'essence c'est même offerte à partir d'un d'un maximum de kilomètres pour le locataire elle est offerte mais c'est qui qui paye cette essence du coup ? en fait ce qui se passe c'est que si tu décides de faire en fait quand tu vas réserver tu vas dire je vais faire une location de moins de 300 kilomètres ou de plus de 300 ça t'engage pas sur un nombre de kilomètres à louer mais par contre ça va permettre au propriétaire de dire j'ai besoin de faire le plein ou pas faire le plein c'est un peu compliqué donc je t'explique si tu dis je vais faire moins de 300 kilomètres le propriétaire il va te laisser la moitié du plein enfin il va pas se stresser sur le fait qu'il y ait le plein et donc toi tu payes un tarif avec l'essence qui est comprise d'accord donc en fait le tarif il est un peu plus important l'essence est comprise du coup ça permet de rémunérer enfin de rembourser le propriétaire de son essence et toi ça te permet si tu fais une location d'une heure de pas avoir à t'embêter à refaire le plein parce que tu prends la voiture une heure tu vas pas t'embêter pour aller faire la station pour faire voilà donc ça c'est hyper pratique pour les courtes durées et si par exemple tu loues plus de 300 kilomètres le propriétaire va te laisser la voiture avec le plein et toi tu vas la rendre avec le plein comme ça il n'y a pas de question d'essence et du coup tu payes un tarif qui est moins important puisqu'en fait l'essence sera pas comprise d'accord bon en fait comme une agence de location normale une agence de location tu es censé rendre la voiture avec le plein généralement on ne loue pas la voiture pendant une journée du coup on fait un peu plus de 300 kilomètres j'imagine Coolicar ça date depuis combien de temps ? en fait ça a été créé il y a très longtemps l'idée remonte à 2006 à 2006 déjà il y avait cette idée de partage de véhicules avec une box ouais c'est ça en fait tu as le fondateur qui se promenait à Lyon qui a vu des vélos partagés il s'est dit mais c'est génial de faire ce vélos partagés donc il s'est dit ce serait top qu'on puisse faire ça avec des voitures et le truc c'est que à l'époque bah c'était une idée ça va ? non non mais c'est bon c'est bon non non j'entends très bien t'inquiète pas d'accord ça marche et donc en fait ce qu'il s'est dit c'est que ce serait génial de faire ces voitures partagées mais ce qui est important c'est aussi de pouvoir de faire comme si c'était ta propre voiture et donc comment est-ce qu'on peut faire pour enlever toutes les contraintes donc du coup on a inventé cette box là il a fallu trouver un ingénieur qui a inventé cette box qui soit relié à un système de réservation et puis trouver aussi un assureur qui voulait nous faire confiance et alors là ça a été la galère alors l'assureur c'est qui du coup ? l'assureur c'est la Maïf donc bah c'est top enfin c'est vraiment un partenaire top qui a monté en fait le service avec nous et le truc c'est que bah à l'époque une assurance qui accepte en fait de nouer pendant que quelqu'un enfin qui accepte d'assurer pendant que quelqu'un noue ta voiture c'était un petit peu fou et eux ils avaient déjà eu cette vision là de se dire un jour ça arrivera et on est arrivé, ça a tout de suite matché et donc du coup c'est devenu en fait notre assureur et en plus aujourd'hui on a levé des fonds avec eux donc voilà et en plus c'est notre partenaire investisseur donc c'est juste génial bon alors moi je serai locataire demain mais si je veux être propriétaire parce que j'ai une voiture que je veux la partager avec gagner un peu d'argent justement sur mes frais du quotidien comment j'installe cette box ? je peux le faire tout seul comme un grand ? alors en fait aujourd'hui ah non 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 en fait c'est installé alors je vais revenir au début pardon bah oui on a parlé du côté locataire parlons maintenant du côté propriétaire donc du coup côté propriétaire ce qui se passe c'est que tu peux choisir d'avoir une box ou pas une box on vous oblige pas, on oblige pas les propriétaires à avoir une box donc demain tu vas dire moi j'ai envie de tester le service sans box j'ai envie de voir un petit peu comment ça fonctionne c'est possible la meilleure des choses c'est effectivement d'avoir une box parce que du coup ça te calcule automatiquement ton temps de location, le nombre de kilomètres et en plus ça te permet de pouvoir ouvrir le véhicule et pas avoir à te déplacer ouais ça te permet de pas rencontrer le locataire éventuellement ouais c'est ça alors en fait le truc c'est que les propriétaires c'est pas qu'ils veulent pas rencontrer le locataire mais c'est juste que c'est super chiant parce que du coup il faut réussir à trouver un rendez-vous et bon ça c'est vraiment galère de se dire ok à 8h du matin toi tu pars au boulot, tu as autre chose à faire et puis moi tu vois souvent j'ai des locations où j'ai quelqu'un qui me met par exemple tous les jeudi soir ma voiture donc à 23h il fait genre du 20h à 23h je vais pas m'embêter à 23h à descendre à aller changer les clés donc c'est un super confort pour le propriétaire et ça lui permet d'avoir plus d'opportunités de location donc ça d'avoir cette boxe là et puis d'avoir la voiture qui est géolocalisée donc c'est aussi pratique, tu sais toujours où aller donc euh... donc si tu veux devenir propriétaire Polycar tu t'inscris sur le site pareil tu as des critères donc en fait on n'a traité pas n'importe quelle voiture tu m'entends toujours ? non je t'entends je t'entends donc on n'accepte pas n'importe quelle voiture parce qu'on a un contrôle qui est fait sur les voitures donc déjà il faut que la voiture elle ait moins de 11 ans pour s'inscrire il faut qu'elle ait moins de 120 000 km c'est un gage de qualité quelque part pour les locataires et puis ensuite quand on va t'installer ta boxe on a un contrôle chez Feu Vert ou chez PSA d'accord je dois dire des marques hein c'est bon il n'y a pas de pub non non il n'y a pas de problème donc c'est bon donc en fait tu fais un contrôle donc chez Peugeot ou chez Feu Vert qui est gratuit et qui va regarder en fait tous les points de contrôle de sécurité de ton véhicule donc un, toi ça te permet d'avoir aussi un check gratuit sur ta voiture ce qui n'est pas bête voilà donc c'est plutôt avantageux en fait pour le propriétaire et puis ça permet aux locataires d'être sûr d'avoir une voiture où il n'y a pas de stress au niveau de la voiture oui parce qu'effectivement j'ai déjà pu avoir cette expérience chez Drivy notamment où le véhicule ne fonctionnait pas du tout et je me suis bien fait avoir au final donc non mais c'est pas plus mal effectivement d'avoir ce cercle de confiance mais on a confiance avec la marque aussi demain Colicar parce que vous souhaitez justement mettre en place un système qui est pratique mais qui est certain et qui est sûr pour tout le monde bah c'est ça en plus nous on se positionne vraiment en tiers de confiance donc on a un service client qui est ouvert 7 jours sur 7, 24h sur 24 on a mis en place tout un tas de monitoring qui permet de voir où sont les voitures enfin voilà on essaye en fait de couvrir le maximum de problèmes qu'il puisse y avoir dans la location de voitures entre particuliers pour que ce soit le plus heure impossible en fait pour le propriétaire et pour le locataire bon bah en tout cas Frédéric bravo tu m'as convaincu merci je vais essayer justement bah cet été de prendre un véhicule Colicar et quand est-ce que tu mets ta voiture en location ? bah moi durant l'août du 15 août parce que je vais partir à la route du roc je pense mais il faut pas citer de marque, il faut pas citer de festival bon merci Frédéric, on se dit à une prochaine alors ciao, bye à bientôt, salut s'il vous plaît